C'est ma première voyage comme ambassadeur à Paracou. J'ai eu un très grand plaisir de parler ce matin, cet après-midi, avec Monsieur le maire. On a fait un très bon tour d'horizon de la situation à Paracou. On a parlé de la coopération entre les États-Unis et le Bénin. Et je suis vraiment très très heureux de pouvoir connaître la ville et passer un peu de temps ici. On a parlé des programmes des États-Unis comme le travail du Millennium Challenge Corporation pour les projets d'électrification. Et aussi, on a parlé du retour du Peace Corps après deux ans au Bénin. Nous venons de recevoir l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin ce matin. Il est là dans le cadre d'une visite officielle. Depuis sa prise de fonction, c'est la toute première fois qu'il sort pour aller à l'intérieur du pays. Et il a choisi la ville de Paracou. Nous avons fait le tour de la coopération qui existe d'abord entre nos deux pays, c'est-à-dire entre les États-Unis et le Bénin. Et en ce qui nous concerne au niveau de Paracou, nous avons fait le tour de notre système éducatif. Vous savez, depuis un certain moment, nous avons la présence des corps de la paix, qui sont des Américains, qui intervenaient dans nos différents établissements. Et depuis l'avènement de Covid-19, ces volontaires sont partis. Ils étaient obligés de replier, vu que la crise était un peu plus accentuée. Et les gens craignaient pour leur santé. Il nous a donné la bonne nouvelle que, maintenant que la situation est en train d'être maîtrisée, nous aurons désormais le corps de la paix, que ce soit dans le système éducatif que dans le système de la santé. Parce qu'ils étaient aussi dans le secteur de la santé. Et après cela, vous savez que Paracou bénéficie de la construction d'une centrale énergétique solaire. Et c'est grâce à MCC. Et c'est un programme américain. Voilà encore un investissement de l'État américain de plusieurs milliards. Et déjà, les travaux ont démarré. Parce que le site est là, le dédommagement a été effectué et les travaux viennent de démarrer. On en a parlé. Et c'est après cela que nous avons parlé, maintenant, des priorités de la ville de Paracou. Parce que c'est normal. Avec, comment dit-on, un étranger de cette taille-là, qui représente toute une nation, il faut pouvoir quand même lui dire ce que nous vivons. Par rapport à la coopération décentralisée, nous avons émis le vœu de voir une ville américaine jumelée à la ville de Paracou. Surtout que les États-Unis, quand on parle de démocratie locale, c'est quand même un modèle. Il faudrait que nous puissions avoir une ville avec laquelle nous allons coopérer pour vraiment gagner quelque chose de plus. On a fait le tour d'horizon et nous espérons, nous espérons avec ces échanges que nous avons eus avec l'ambassadeur, que quelque chose sera fait pour le bien-être de nos communautés. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.